Yes, salut guys, c'est un moment de GP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, c'est un spécial cross-country, on s'en va faire l'écho des Juliens. Alors, on quitte présentement les champs de maïs et on s'en va vers une petite piste que je ne vous ai pas encore montrée, qui s'appelle l'écho des Juliens. Ça va réellement être du cross-country cette fois-ci, pas d'enviro, pas de down-ill, pas de far-cross, pas rien du tout, mais réellement du cross-country. J'ai même amené mes barres-thorns pour l'occasion. Bon, alors, on a donc un petit chemin privé à monter d'environ peut-être 600 mètres et on trouve le début de l'écho des Juliens juste ici sur notre droite. C'est donc une piste qui va durer 5 km. Elle va vous prendre à peu près une demi-heure à faire un pace normal. Si je la fais rapidement, c'est peut-être un 24 minutes. Si vous faites quelques pauses, comptez peut-être une quarantaine. Ça doit faire à peu près trois ans que je tente de vous monter cette piste-là. Alors, plusieurs problèmes techniques, je n'ai jamais été capable. Que ça soit des bris mécaniques, que ça soit la GoPro qui chauffe, que ça soit la GoPro qui manque de batterie, que ça soit le soleil qui s'en va et il fait trop noir et on ne voit rien, comme mardi passé. Que ça soit le fait que la piste soit fermée, qu'elle soit en réparation, qu'elle soit mouillée. Ça fait que j'ai dû tenter de vous la montrer. Une fois, cette fois, je ne me jinxerais pas, je ne dirais pas que c'est la bonne. La date, ça va bien. Alors, pour la quatrième fois cette semaine, voici, peut-être, l'écho des juillets. Que j'ai filmé à la noirceur, que j'ai filmé avec une GoPro brisée, avec une GoPro avec de la mousse sur l'écran. Il n'y a rien que je n'ai pas fait pour scraper mes images, mais cette fois-ci, je le sens que c'est la bonne. Alors, ça doit faire quatre fois que je raconte mon histoire cette semaine. Ça fait que je ne me rappelle pas pire. Je suis le temps de vous dire que l'écho des juillets va une foutue belle descente juste ici, qu'ils auront quand même quelques minutes. Évidemment, ce n'est pas la Vietnam, ça en vaut 15 minutes de temps. mais c'est un petit 3-4 minutes assez agréable. Donc, la première partie a été retravaillée beaucoup. C'est très floué. On atteint une bonne vitesse dedans. Et environ, allons essayer de la piste. On aura un petit peu plus de stock naturel, des enchaînements de roche à faire. Mais ça reste tout de même une bleue. Quelques petits coups de pédale à faire ici. Je risque de croiser les amis dedans. Ils sont partis un petit peu avant moi. On va voir où est-ce qu'ils sont. La descente est très belle. Toujours dans le côté floué. J'ai bien peur de saboter. On a ça à gâper. Si vous êtes capable. Oh, je n'ai même pas de chico. À partir d'ici, un peu plus de roche soit de chez vous. Comme des plus de feuilles aussi. L'écho des juniors, c'est pas mal ma piste. Quand je veux mettre du clométrage sur le bike, c'est ça ici, ou à chez vous. Les pistes à Vébéen étant assez courtes, ce n'est pas évident de faire des sorties de 15, 18, 20 km. Alors, l'écho des juniors ajoute un beau 5 km. Facile. C'est fait en environ 30 minutes, dépendamment de votre niveau. Ça y soit chez vous. C'est ce que j'ai appris à dorer avec le temps. Surtout à l'automne comme ça. Pour entretenir le cardio. Ça va donc être la fin de la première descente. Il y a l'écho des juniors. Ça a très bien été. C'est sûr que quand il faut qu'il y a 4 fois par semaine pour la filmer. Alors, deuxième petite montée. Plutôt, deuxième petit faux plat montant. On se voit dans une dizaine de minutes. Alors, selon mon expérience, lorsqu'on arrive juste ici, on est tout près de la descente. Allez, on est parti. Descente numéro 2 de l'école des Juliens. Pour avoir des bobos comme ça. Descente quand même assez flowy. Ça ici. Plus de feuilles, ça c'est l'avantage. Parce que plus. Attention, plusieurs roches qui peuvent se reprendre. Il faut atteindre une bonne vitesse dans cette piste-là pour les sauts. C'était quoi ça? C'était donc bien bizarre. Était-ce une fourche ou était-ce sur eau? Je laisse voter à savoir qu'est-ce que je viens de cogner. Je ne comprends pas ça. Fais du pour un petit job de damper sur la zèbe. Toujours bon faire ça à l'occasion. C'est ici. J'ai failli mourir sur ce tour-là. Hier. Beaucoup mieux été cette fois-ci. C'est pas pire. J'apprends finalement à bien prendre les virages. rendus au 1er octobre. C'est bien. Section 2 terminée. Tout ça n'est pas terminé. Il reste une petite section bonus. Section 3 de 3. Attention, on arrive à mettre 1000. Et on a ce double-là. Ça ici, ça ici. C'est qu'il se travaille à gauche. Elle n'est pas plus rapide, je vous avertis. C'est juste drôle à pogner. Ah oui, il fait chaud ici, on est bien. On peut essayer de sauter le pont. Ah. Les 20 mètres. Et on termine finalement l'écho de Julien. C'est bizarre, quand j'ai commencé à filmer cette piste la semaine passée, il y avait du maïs. Alors, espérons que les images sont bonnes pour la quatrième fois. C'est la septième fois en deux ans. Alors, merci de vous l'écouter. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. C'est ton seul, c'est le fun en maudit dans le poids. C'est le fun en maudit dans le poids. C'est le fun en maudit dans le poids. C'est le fun en maudit dans le poids.